Alors vous parlez de déboulonnage, mais la maire hier de Saint-Denis a bien précisé que ça n'est pas du tout un déboulonnage, c'est juste un déplacement. Je vous ai dit tout à l'heure que chacun y va de sa propre communication. Il est normal que chacun ait sa propre communication. Le préfet parle de transfert, la ville parle de déplacement, mais pour déplacer, il faudra déboulonner. Nous serons nous sur le déboulonnage. Le déboulonnage aura lieu, c'est une action qui a été actée pour bientôt, on espère. Donc oui, déboulonnage puis déplacement. C'est un mouvement fort le déboulonnage. Mais complètement, on est vraiment dans la symbolique que nous granditons depuis X temps, que notre camarade Budo vient de reprendre aussi. Donc oui, le déboulonnage est pour nous, pour beaucoup en tout cas, dans le projet que nous avons dans le cadre de l'accroptage, qui n'est qu'une étape parmi toutes les actions que nous mènerons dans ce cadre-là. Donc c'est une victoire pour vous ? Ou demi-victoire pour vous ? Qu'il quitte l'espace public, c'est ce que nous avions demandé. La question de la destination est posée même au sein de notre propre organisation. Je l'ai rappelé et mon camarade vient de le rappeler. Mais il quitte l'espace public, c'est ce que nous voulions dès le départ. À ma connaissance, lorsque nous arrivons sur un terrain militaire, il est écrit défense d'entrée, propriété privée. Donc il ne sera plus dans l'espace public. On peut au moins se réjouir de soi. C'est un premier combat. Est-ce qu'il y en aura d'autres à mener, avec d'autres statuts peut-être ? Nous en avons mené plein d'autres jusqu'à aujourd'hui. Mais la première des missions de l'accroptage est justement la création des fameuses commissions publiques et consultatives. Nous n'arrivons pas avec la science impuse en disant « voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire ». On souhaite cette concertation de la société civile, des historiens, des experts dans ces domaines-là. Donc oui, notre priorité à nous est la création des fameuses commissions consultatives et publiques. Nous, grand public, on a appris à travers la conférence de presse menée ici-même avec le préfet, le général des Fasoilles et madame la maire que la statue allait être déplacée. Mais vous, est-ce que vous étiez déjà dans la confidence ? Vous aviez des réunions avec madame la maire dans lesquelles elle vous a annoncé votre bonne nouvelle ? Il y a eu des rencontres avec l'administration, la direction de la culture. Il y a eu des réunions avec l'élu en charge de la culture à la ville de Saint-Denis. Et il y a eu aussi des réunions avec la maire qui s'est à ce moment-là prononcée sur la création des commissions. Nous n'avons-nous pas été concertés après par la suite sur la destination, sur le réaménagement, etc. On aurait aimé l'être tout simplement. Et on le dénonce aussi en disant que si ces commissions avaient été créées, la question de la destination aurait été posée. La question du réaménagement aurait été posée. Mais nous sommes dans l'espoir de la création de ces commissions-là, puisqu'elle l'avait annoncée au même titre que le département. On a bien compris que le sort de la statue Maïs de la Bourdonnaie était scellé, sans jeu de mots. Mais que répondez-vous à cette autre partie des historiens qui estiment qu'ils n'ont pas été dans la boucle de concertation, justement ? Nous non plus, M. Philippe Bessier fait bien de le dire, nous n'avons pas été dans la boucle. Nous l'avons évoqué tout simplement, le départ de la statue qui n'est qu'une étape. Mais nous n'avons pas été consultés en ce sens. En tout cas, nous avons un front commun, j'ai envie de dire, d'intellectuels et d'historiens. Je citais Philippe Bessier, je citais Bruno Maillard, je citais Laurent Waraud, je peux citer aussi la politologue Françoise Vergès, qui a aussi pris position. Donc nous demandons, nous, le débat. Pas sur le départ, puisque le départ est acté, mais sur toute l'histoire et toute la visibilité qui doit être justement faite par rapport à Maëlle de la Bourdonnaie et par rapport à sa véritable histoire. Merci.